Bonjour à tous, bienvenue dans le Média Aloha News aujourd'hui. Le débat qui a immergé aujourd'hui dans le rap suite à des petits clashs sur X où Booba a lancé avec Anglais Mehdi par rapport au fait qu'il ait invité Serhan. Serhan qui est un rappeur qui fait de la DMV, de la plug, et qui a une imagerie qui a surpris quelques-uns, ceux qui ne connaissaient pas du tout sa musique ou en tout cas son univers, etc. Et donc il y a un débat qui s'en est suivi sur la gentrification du rap. Dans cet épisode, on va essayer de proposer une vision globale. Donc on va aller très vite sur certains détails, sur certaines époques, etc. Il y a deux concepts qui sont nécessaires, on va dire, à définir rapidement pour suivre le cheminement un peu de notre pensée. Il y a le déterminisme social. Qu'est-ce que le déterminisme social ? Le déterminisme social signifie essentiellement que nos chances de réussite dans la vie sont fortement influencées par des choses comme notre situation financière, notre éducation, notre origine ethnique et d'autres aspects de notre environnement social. Il suggère que ces facteurs sociaux jouent un rôle important dans la façon dont nos vies vont se dérouler et que certaines personnes peuvent avoir plus ou moins d'opportunités aux raisons de ces circonstances sociales. Pourquoi est-ce que c'est un concept, personnellement, que je trouve pertinent dans cette analyse ? C'est qu'on va voir à travers les périodes qu'il y a une mainstreamisation du rap et il y a de nouveaux acteurs, des nouvelles classes sociales qui vont venir dans le rap et apporter des changements et peut-être même des débats qu'on vit encore aujourd'hui. Le déterminisme social, il peut se voir aussi à travers nos goûts, à travers nos codes, à travers nos comportements aussi sociaux. Par exemple, lorsque tu nais à Marseille, tu vas adopter un accent mais qui n'est pas propre dès la naissance. Ton environnement va t'impacter, va impacter ton comportement. Quand tu es dans un quartier par exemple, tu vas adopter certains codes qui ne seraient peut-être même pas reconnaissables dans d'autres classes sociales, etc. Le deuxième concept, c'est l'amatrice, c'est le système de la loi du marché qui a pénétré le rap, qui l'a fait exploser d'ailleurs, qui l'a rendu mainstream. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit un peu les retombées. Finalement, c'est la matrice du capitalisme et le capitalisme, pour resituer un petit peu, c'est un système où les entreprises et les ressources appartiennent à des personnes privées. L'idée principale est de faire des bénéfices et les décisions sur ce qui est produit, comment cela est fait et à quel prix, sont largement prises par le marché plutôt que par le gouvernement. Dans cette définition-là, on peut reconnaître certains aspects du système rap, qui sont la concurrence, qui sont le fait de maximiser le profit de différents acteurs, que ce soit les médias, les rappeurs, ou les maisons de disques, ou les plateformes de streaming, et autres. Alors le rap naît dans un espèce de collectif, le mouvement hip-hop, où il y a vraiment une idée de lutte contre les oppressions, où il y a une idée d'universalisme, etc. Le rap n'était pas encore entré dans la matrice, le hip-hop aussi. D'ailleurs, on voit à travers l'histoire le détachement du rap, notamment du mouvement hip-hop. Moi, je pense que ça peut s'expliquer que la voix musicale, la musique, est quelque chose qui s'est universalisé avec le temps, à travers toutes les couches sociales. Et je pense que c'était l'une des branches du hip-hop qui était facilement reprenable par la matrice, et on pouvait faire beaucoup de bénéfices grâce à la musique, puisque c'est quelque chose d'assez universel. La danse, le graphe, etc., c'était quand même très, on va dire, très spécifique, alors que la musique s'est invitée dans tous les foyers aujourd'hui, et tout le monde en écoute, on va dire. C'est devenu une partie de notre quotidien. Moi, je pense que la culture rap venait d'arriver encore en France. elle n'était pas encore enracinée complètement avec l'identité française, et que ça viendra un petit peu par la suite. Puis on voit, à travers les années, avec des groupes comme AYAM ou NTM, etc., qu'on voit que le rap s'ancre dans la culture populaire, dans la culture française, et se détache petit à petit du hip-hop. Puis on voit d'autres acteurs qui arrivent, tels que Lunatic, Booba, Mafia Kinfri aussi, qui finalement vont proposer, que ce soit dans l'esthétique ou dans le discours, pour un rap français, que ce soit dans l'imagerie, avec Pour ceux de la Mafia Kinfri, qui crée finalement le clip du ghetto à la française, et de l'autre côté aussi des thématiques qui reviennent et qui sont beaucoup plus en raccord avec la société française, telles que la colonisation, le rapport au pouvoir, le rapport au système qui est différent aussi, celui des stéics, etc. Donc finalement, le rap s'ancre complètement dans la culture populaire française et s'ancre dans les environnements qui sont les quartiers populaires. Voilà, on voit des Lunatic qui commencent à faire des disques d'or, alors que, je me souviens, Laurent Bounod et Booba racontaient cette anecdote où Booba, enfin en tout cas Lunatic, venait chez Skyrock pour présenter cette musique, et Laurent Bounet disait que c'était du rap des villages, où il considérait que finalement c'était du rap qui n'allait pas sortir du ghetto, en tout cas qui n'allait pas aller, qui a une niche. Là, à cette époque, je pense qu'il y a une émergence vraiment d'artistes qui arrivent, et on voit encore un petit peu leur filiation avec le hip-hop, que ce soit la mafia Kinfri ou Booba, où finalement ils ont pratiqué différentes disciplines. On voit Booba qui faisait de la danse, il me semble, du break ou je ne sais plus, et des membres de la mafia Kinfri notamment qui se rencontrent dans des MJC où ils font de la danse, etc. Là, on voit qu'il y a encore une pureté dans le rap, où les maisons de disques sont assez frileux de signer ces artistes. Il faut savoir qu'à l'époque, vraiment, je pense que le fait de signer en maison de disques, c'était un petit peu un système inévitable pour les rappeurs. Il n'y avait pas encore les plateformes de streaming, c'était encore la vente du CD, et l'information ne tournait pas encore, que ce soit dans les mecs qui étaient dans la musique, issus des quartiers populaires ou autres, où on n'avait pas encore accès à l'information liée à l'indépendance, liée à la manière de distribuer sa musique, etc. C'est encore assez très flou. On voit aussi l'émergence d'un rap vraiment hardcore, sans concession. Là, on voit vraiment l'émergence d'un rap aussi hardcore, avec Tandem et le fameux 93 hardcore. On voit Salif, on voit Desporouti, on voit beaucoup de têtes qui finalement aujourd'hui sont un peu des... qu'on considère comme des rois sans couronne, mais qui sont là dans le processus du fondement d'une culture qui va s'ancrer dans le paysage français. Je pense que la crise du disque va jouer un grand rôle, où il y aura une frilosité de la part des maisons de disques, du système de signer les artistes, etc. Je me souviens qu'à l'époque, Skyrock tenait un peu l'hégémonie aussi de la diffusion, était un peu la cible de beaucoup de rappeurs, disons, qui n'avaient pas encore voix à ce chapitre, etc. Je pense à Kerry James aussi, qui disait, voilà, maintenant, il faut faire des morceaux de 3 minutes 30, il faut inviter des chanteuses, etc. au refrain. Et là, finalement, on voit deux branches, des personnes qui s'adaptent, qui rentrent dans la matrice, qui s'adaptent, qui formatent leur musique de 3 minutes 30 et qui font différentes concessions, différents compromis, et on voit une autre couche qui, ou va rester sur le carreau, ou va inventer des nouvelles dynamiques, notamment, je ne sais pas, je pense à Alpha 5 20, qui a créé une indépendance pure, c'est-à-dire évacuer tous les intermédiaires. Ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le rap, toute cette réflexion où les rappeurs se disent, voilà, on va essayer de faire toutes les choses par nous-mêmes, etc. Là, c'était vraiment un des premiers balbutiements, on va dire, de l'indépendance pure et dure. Puis le rap commence à connaître des succès retentissants, notamment avec des artistes tels que Cynique, tels que Diams. Booba aussi commence à faire sa petite route, même s'il est toujours considéré comme un artiste qui est encore attaché à ce côté-là. Il y a même ce débat à l'époque où Booba, il lance un petit peu la première pierre en disant que les Rhônois se font déclasser par Matt Pokora, Diams et Cynique. En tout cas, certaines personnes ont cette observation que dans les charts, ceux qui en vendent le plus, ce sont des personnes de couleur blanche. En parallèle de cette époque, il y a bien sûr YouTube qui arrive, Internet qui arrive, et donc il y a l'émergence de médias rap indépendants, des médias rap issus des quartiers populaires. On pense à Bouskapé, on pense à Rapélite, on pense à Endaoud, etc. Et là aussi, il y aura des mécaniques liées à la matrice qui vont s'opérer au fil du temps, et on reviendra un petit peu sur ça par la suite. À côté aussi, on voit bien que le rap commence à intéresser aussi des personnes d'autres couches sociales. On pense notamment à l'émergence d'Orelsan. Je pense que la purification du rap, elle vient à partir des années 2012, plus ou moins après la crise du disque, où l'industrie commence à se relever. Et il y a trois facteurs, je pense, principaux qui expliquent ça. C'est la venue de la trappe qui va codifier le rap de rue Mainstream. Il y a la venue de l'autotune aussi, qui commence à bien s'universaliser dans le rap français. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il commence à avoir plus d'argent dans le rap et que finalement, c'est plus deux ou trois personnes qui vont manger. Mais je pense que le gâteau va se diviser. Moi, je pense que la venue de la trappe et l'avancement technologique va démocratiser le rap, la baisse aussi des coûts de production va démocratiser le rap et que la trappe, finalement, va codifier tous les messages liés au quartier populaire sous des prismes plus ou moins similaires. Je pense qu'il y aura toujours dans ce lot des artistes qui vont sortir du lot par originalité et que ça va créer des clones par la suite. Je pense à l'époque où il y avait Gradure, il y a eu des clones de Gradure, il y a eu Niska, il y a eu des clones de Niska, etc. En tout cas, je pense qu'il y aura plein de discours qui vont se cristalliser et il y aura les vacations des thèmes d'auparavant qui sont le lien notamment avec le quartier populaire, mais notamment aussi à la racine du rap qui est né dans ces environnements-là avec un message collectif. Ils vont donc marchandiser la musique à des fins de bénéfice et rentrer complètement dans la matrice. Bien sûr, à toutes les époques, il y aura toujours des rappeurs avant-gardistes qui vont arriver. Je pense notamment à Joule qui va lancer un signal même par rapport à la matrice où il va venir en indépendant et aussi créer un courant bien spécifique au rap français. Il y aura également PNL aussi qui vont arriver, que ce soit avec des clips léchés, tout à fait en indépendant, refusant toutes les interviews, en tout cas se décalant par rapport à toute la matrice. D'ailleurs, par rapport à Joule, on voit comment entre guillemets la matrice a digéré sa musique. où on voit plein de rappeurs qui se disent « Ah, en fait, la Joule, faire de la Joule, ça marche. » Donc, on a vu une émergence d'artistes qui ont commencé à en faire, alors qu'il a été très, très critiqué dès le départ. Donc, il y aura toujours ce rapport à la valeur marchande de dire « Ah, ok, ça stream, ok, on va se lancer dans ce truc-là. » Je pense que toutes ces décisions d'artistes vont avoir un énorme impact sur le système, à la fois sur l'authenticité, sur la confiance et le lien avec le public, etc. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase de dossier dans Putain d'époque avec Nekfeu. Il dit « Un jour, un ami m'a dit « Ton problème, c'est que tu rapes trop fort. Tu gaspilles ton énergie pour rien. Tu donnes du caviar au port. Alors, j'ai dû simplifier mes écrits. Mais il y a des fans qui ne sont pas d'accord. Ils réclament du dossier. T'as l'époque. Désolé, mais la loi du plus grand nombre l'emporte. Et je pense que c'est une phrase très significative, symbolique notamment de ce qu'est la matrice où on se dit « ok, on va viser le plus grand nombre. On va viser la maximisation du profit quitte à faire beaucoup de concessions et de compromis dans l'art, mais pas que. » À côté, on va voir que les médias rap vont commencer aussi à s'adapter à ce système-là. Dans ce truc-là, bien sûr, je pense qu'il y a des acteurs qui, dès le départ, avaient déjà compris la matrice et avaient déjà tous les outils de la matrice. Je pense notamment aux maisons de disques. La mission d'une maison de disques, d'un point de vue de la matrice, c'est de maximiser leur profit. On diabolise beaucoup les maisons de disques, mais ils ne font que suivre un peu la notion de la matrice capitaliste qui a, on va dire, engrené le rap, mais jusqu'aux médias, jusqu'aux acteurs, jusqu'à nos décisions. Je pense notamment à Skyrock aussi, où Laurent Bounouin, à l'époque, disait « Voilà, moi, j'ai fait le virage vers le rap, notamment parce que j'ai vu le potentiel de profit, de maximisation de profit de cette musique-là. » Et de son point de vue, moi, je peux tout à fait le comprendre. C'est quelqu'un qui a une radio. Son but, c'est de faire du bénéfice, faire des résultats à la radio. En ce qui concerne les médias, par exemple, on verra qu'il y aura les médias « spe », entre guillemets, qui vont commencer à s'adapter, qui vont grandir et qui vont se confronter à une concurrence. Une concurrence qui n'est pas liée qu'aux médias rap. Il y aura une concurrence, notamment de la part d'autres, qui voient un potentiel, notamment Combinis, Brut, et tous ces médias un petit peu estampillés, on va dire, de gauche, vont s'intéresser au rap avec leur prisme, avec leur vision, vont créer des contenus très courts. Je pense notamment à Combinis qui va créer des contenus très courts où tous les artistes voudront y aller, où les artistes sont des attachés de presse, parfois l'émission des attachés de presse. En tout cas, à l'époque, je pense, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, c'était de se dire « Où est-ce qu'on va faire le plus de visibilité ? » « Où est-ce qu'on aura le plus de visibilité ? » Et je pense que ce choix découle à la fois des artistes, des RP, etc., qui vont se dire « Où est-ce qu'on va donner notre parole ? » va avoir un énorme impact aussi dans les médias. On va voir plein de médias indépendants qui vont fermer. On va voir notamment des médias historiques comme Endaoud qui n'ont pas su rentrer dans le système, qui sont fermés. Et les artistes, il y a pas mal d'artistes qui vont regarder ailleurs. On verra aussi notamment des artistes qui vont aller sur BFM, sur le Figaro, sur le Parisien, et vont valoriser un petit peu ça, ce qui est un peu assez étrange, puisque dans leur texte, ils ont une réticence, notamment par rapport à BFM TV, ou ce genre de médias qui créent une oppression dans les discours sur l'une de leurs identités, par exemple, le discours tenu sur les musulmans, le discours tenu sur les quartiers populaires, ou le fait qu'à chaque fois qu'on parle du rap dans ces médias-là, c'est en lien avec des faits divers, ce qui va changer par la suite. Beaucoup d'artistes vont décider justement de donner à la parole à ces médias, ce qui va invisibiliser des médias-spé et des médias notamment tenus par, et créés dès le départ par des mecs issus des quartiers populaires. D'ailleurs aujourd'hui, si on regarde dans le paysage du rap français en termes de médias, il y a très peu, par exemple, de propriétaires issus des quartiers populaires dans les médias. Généralement, comme c'est la loi du marché, on va valoriser le plus fort, et on va donner de l'intérêt à celui qui a le plus de capital. Par exemple, je ne sais pas, moi je pense à Bouskapé ou Rappé Libre, c'est des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, il y a Apple qui arrive, qui achète un des plus grands journalistes du rap français qui est Mehdi Meisy, et qui va devenir un acteur principal de cette culture, alors que d'autres, par exemple, étaient là depuis 20 ans, ont fait des efforts pour essayer de gravir les échelons. Donc il y aura toujours ce rapport au marché, à la matrice, et celui qui a le plus de capital sera toujours le plus fort. Celui qui est dans la couche supérieure aura toujours, on va dire, plus là-bas au chapitre, même s'il est là depuis un court temps. De ce côté-là, les médias spé aussi vont réagir, ils vont aussi adapter leur contenu, on va voir plein de contenus qui sont liés à beaucoup, à du divertissement. On voit vraiment l'évacuation des thématiques liées aux quartiers populaires. Certains médias vont continuer à le faire, mais très très peu, et on va se retrouver dans une culture où parler des quartiers populaires, c'est une branche comme une autre, où les plateformes de streaming vont arriver aussi, et vont avoir l'hégémonie et le pouvoir, où Skyrock finalement ne sera pas un grand acteur, où finalement les maisons de disques sont affaiblies également. Quand je parle de pouvoir, je pense qu'il y a deux aspects très très importants, qui sont le fait qu'avec leur capital, ils ont pu acheter de très grands acteurs du rap, donc ils ont acheté une légitimité, et de deux, ils ont un pouvoir et un lévé très très fort sur l'économie du rap. Et je pense que du tout, les plateformes de streaming n'ont pas du tout conscience de ce qu'on est en train de parler, et je pense qu'ils s'en foutent complètement. Je pense que eux, leur concurrence, se trouve en haut, c'est-à-dire qu'Apple fait la concurrence à Deezer, fait la concurrence ici et ça, et le fait de créer ces médias, etc., c'est pour faire la concurrence entre eux. Et donc il n'y a pas forcément ce lien culturel, que ce soit des médias, que ce soit des journalistes, que ce soit les rappeurs, et ils ont un pouvoir énormissime, je pense. Et aujourd'hui, les rappeurs, ils ne se rendent pas encore compte, mais ça va venir par la suite, quand ça va toucher à leur portefeuille. Ils ont le pouvoir des playlists, ils ont le pouvoir sur les maisons de disques, puisqu'ils ont le pouvoir des playlists, ils ont le pouvoir des playlists, donc ils ont le pouvoir de la distribution, ils ont le pouvoir de la visibilité, et ils ont le pouvoir sur la rentabilité des artistes. À savoir que demain, par exemple, si Spotify dit qu'on baisse le chiffre de revenus qu'un artiste peut toucher pour une écoute ou pour une mise d'écoute, qu'est-ce que vous allez faire ? Et je pense que les plateformes sont un peu les alliés et les ennemis de tous les acteurs du rap, parce que les maisons de disques, aujourd'hui, une plateforme de streaming, je pense que ça a déjà commencé, elle va décider de produire des artistes. Je pense que le game est fini pour les maisons de disques, dans le sens où un artiste va venir chez Universal, il va dire, voilà, je peux te proposer, voilà, il y aura des chances, par exemple, d'être sur ces plateformes-là, voilà, les trucs de développement, etc. Et il y aura Apple qui arrive avec sa manne financière, et on va te dire, en fait, tu vois, quand lui, il te dit qu'il va te placer là, le placement, là, c'est à moi, je peux te placer où tu veux. Bien sûr que ça va, puisqu'on se dérégulait aussi le système, et renforcer le pouvoir des plus forts dans la matrice. À l'époque actuelle, finalement, le rap est devenu mainstream, et quand on entend mainstream, il y a un plus grand nombre qui écoutent du rap. Et je pense que, d'un point de vue démographique, les personnes issues des quartiers populaires qui ont créé cette musique deviennent en minorité dans leur propre culture, vu le nombre, que ce soit du public, etc. On peut le remarquer aussi partout, que ce soit dans le paysage médiatique, où on voit très peu de médias valorisés aussi, surtout dans le paysage. Avec ce phénomène démographique, avec ce phénomène d'ouverture, on va voir l'émergence de différents acteurs, que ce soit des journalistes qui ne sont pas issus des quartiers populaires, qui vont arriver avec leurs habitus, avec leurs visions, avec les effets du déterminisme social, finalement, et vont donner, participer, à une vision du rap. En parallèle, on va voir aussi des artistes qui vont venir avec leurs habitudes, avec leurs goûts, etc. Et l'émergence, ce qu'on appelle plus ou moins la new wave, même si le terme est plutôt un terme journalistique, je ne pense pas du tout que les artistes se reconnaissent là-dedans, où, finalement, ils ont écouté du rap, d'où ils viennent, ils ont été bercés par d'autres musiques, que ce soit le rock, on voit beaucoup d'artistes qui viennent du rock, de différents autres courants, et donc vont apporter une touche différente à la musique et surtout aux thématiques abordées, où, finalement, vu qu'ils ne viennent pas de quartier, ils ne vont pas du tout parler de ces réalités-là, ce qui va créer, finalement, une impression que, dans le rap, il y a des catégories et des gens qui, en fait, dans la même culture, n'ont pas du tout les mêmes codes sociaux, ne viennent pas du tout des mêmes endroits, ne côtoient pas du tout les mêmes espaces sociaux. On peut remarquer, par exemple, le manque de représentation des mecs de quartier populaire dans les festivals et les goûts, aussi. Il y a aussi quelque chose, je pense, à développer, peut-être par la suite, il y a aussi un parisianisme qui s'installe dans le rap français, où on voit vraiment un collectif, que ce soit de journalistes, de personnes, d'attachés de presse, qui sont situés à Paris et qui se côtoient assez quotidiennement, et on voit, finalement, que ces personnes-là ont, plus ou moins, les mêmes visions, parfois, sur les choses, qui sont plutôt de gauche progressistes, on va dire, qui sont pour le multiculturalisme, mais qui vont aussi venir apporter au débat différentes thématiques qui étaient complètement étrangères. Par exemple, au rap, je pense au féminisme, à la place des femmes dans le rap, je pense aux théories de genre qui arrivent aujourd'hui. C'est de nouveaux débats qui arrivent, qui m'interrogent énormément, c'est que, finalement, tous ces débats, j'ai l'impression qu'ils deviennent prioritaires par rapport au débat des quartiers populaires. Dernièrement, Bouskata a fait un revirage dans sa rédaction, notamment en prenant Djalal, qui est l'ancien rédacteur en chef du Bondi Blog, où ils ont adopté et sont revenus un petit peu à des thématiques liées au quartier populaire. Mais si on regarde globalement, toutes ces thématiques disparaissent petit à petit. Et moi, je pense que c'est aussi explicable par le fait que les personnes aujourd'hui qui parlent de cette culture, qui envoient chapitre à cette culture, simplement, ne connaissent pas du tout cette réalité. Et on en reçoit peut-être même pas la légitimité d'en parler. Mais je pense aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, il y aura toujours des acteurs qui vont secouer un peu le débat. Je pense à la venue de Fritz Corleone, qui a ressuscité d'ailleurs et a rappelé sa filiation en faisant des feats, notamment avec Desporouti, Sean, c'est son manager, Alpha 520, etc. Donc il a rappelé une certaine vision du rap. Dans cette époque aussi, on voit l'émergence de différents artistes aussi qui vont, entre guillemets, contre le système, ou en tout cas, contre la matrice. C'est Fritz Corleone où il ne change pas du tout son discours, où il réconcilie avec une certaine lignée de rap. On verra des feats avec Desporouti, on verra des feats avec Alpha 520. Il est à rebours du milieu et il impose son propos tel qu'il est. Et finalement, on voit aujourd'hui que les gens acceptent, on va dire, cette espèce d'authenticité. L'émergence, notamment, que ce soit dans les médias, de nouveaux profils. et on voit une certaine frange du rap qui va se reconnaître dans ce genre de profil. Je pense à DBM Show et l'émergence de médias P où ils parlent finalement à une certaine classe sociale malgré eux, je pense. Encore une fois, je pense que c'est le déterminisme social qui joue énormément où ils vont valoriser d'autres artistes et donc, les deux publics vont se regarder un petit peu en incompréhension. Ou, d'un côté, on va dire, oui, mais ça, c'est du rap de la costaine, etc. Et de l'autre côté, on va se dire, mais on ne se reconnaît pas du tout les codes du rap. La manière dont on perçoit le rap, on ne reconnaît pas du tout les codes. C'est pour ça que je pense que par rapport à Serane, et je pense que de l'autre côté aussi, quand tu vois cette représentation, ils ne comprennent pas du tout. En tout cas, cette représentation n'est pas du tout ce que moi, je perçois du rap. Je pense qu'il y a une incompréhension mais qui est plutôt liée à la classe sociale. Je voulais vraiment faire un sommaire dans ce premier épisode avant de se pencher sur les périodes où les acteurs, je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a deux postulats. Je pense qu'il y a des artistes issus des quartiers populaires aujourd'hui qui arrivent et qui sont aussi dans ce qu'on appelle entre guillemets la new wave et qui parlent de certaines choses mais qu'ils n'arrivent pas encore, je pense, à toucher les quartiers populaires. Notamment, je pense à Khali, je pense à Esso la Lune où finalement, dans la new wave, il ne faut pas catégoriser non plus les trajectoires où on voit ces artistes-là ou même The Quint par exemple où dernièrement, il a dit quelque chose d'intéressant que lui, il est entre deux combats. Quand tu es un chasseur de rêve, tu combats deux guerres. Tu combats les bâtes de tous les bureaux de l'industrie et tu combats les noirs et les arabes d'en bas qui, eux, veulent te tirer vers le bas parce qu'ils ne veulent pas se libérer à la même fréquence que toi ou parce qu'ils ne comprennent pas la fréquence à laquelle tu vibres ou parce qu'ils croient que, vas-y, t'es trop ché, tout, t'as vu ? Alors que t'es tout à fait normal. Juste que t'essayes d'aller plus loin ou de leur ouvrir l'esprit dans la mesure du raisonnable. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a que les chasseurs de rêve qui peuvent comprendre ça, frère. En tout cas, c'était une première pierre à l'édifice à ce débat. Je pense que ce n'est pas du tout complet. C'est assez subjectif et qu'il serait intéressant d'en débattre que ce soit dans les commentaires ou autres. N'hésitez pas. Mais encore une fois, tout n'est que vos chapitres et qui vont donner le ton de cette culture. Je pense que ça aussi, c'est un débat central. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine. Merci de m'avoir écouté. Suivez-nous, commentez et à très bientôt.